Hello, c'est Cryptolyse, on se retrouve pour notre quotidienne BTC, donc on va analyser notamment ce qui s'est passé sur le BTC, ensuite des autres cryptos, sans plus tarder on attaque, pour rappel ce qu'on avait dit hier c'est qu'on est resté plus ou moins dans la zone des 34, 35, 36, étant donné qu'on avait des Max Pen Price qu'on va regarder un petit peu tout à l'heure, qui se trouvaient dans cette zone là, au niveau des options et en l'occurrence on voit qu'on est resté, il y a eu quelques mouvements, on va regarder un petit peu plus, on va juste remontrer la classique, au niveau du BTC, donc on est dans une vague 1, vague 2, vague 3, dans cette vague 3 on fait du A, B, C en retracement, une B avec extension, une C qui est en train de se diriger avec extension, avant de faire une 35 qui viserait potentiellement les 88 000, 90 000 au niveau du BTC, histoire d'avoir une bonne vision, j'ai tracé un Fibonacci de retracement, du 2 jusqu'au niveau supérieur de la B, on a un 618 qui se trouve au niveau d'une liquidité ici, on va grandir, une liquidité qui a été laissée par cette Equalo ici, qui a été faite notamment par ce retracement avant ce gros pump, et cette zone d'accumulation qui a permis justement de créer des grosses zones de liquidité, on voit qu'en dessous on a des order blocks, et on voit qu'on a le 618 qui tape pile poil dessus, un 618 sur lequel on sait qu'on va avoir une réaction de prix très forte, et qui se situe à 28 700, 28 800 exactement, où on sait que dans tous les cas, à partir du moment où on passera dessus, on va avoir une énorme réaction. Au niveau de cette C qui est en train de se faire, qu'on attend avec un retracement, étant donné qu'ici on a eu un retracement ici, enfin en tout cas une extension, étant qu'on a eu une extension ici, ici on attend une extension aussi, une extension qui irait donc en dessous du 618, en tout cas qui mècherait en dessous du 618, potentiellement en allant chercher les 25 000, voire potentiellement les 24, 21 000 par rapport à ça, voilà. Alors, où on en est ? Un petit peu sur ce qui s'est passé hier, et qu'est-ce qu'on peut attendre ? On va se mettre déjà en 4 heures, pour voir un petit peu. Donc j'ai tracé un Fibonacci de retracement sur la dernière descente qu'on a eu, on voit que sur cette dernière descente, en l'occurrence, il y a eu une mèche qui s'est effectuée sur le 382, je vous avais donné ces deux points de liquidité qui étaient ici, sur lesquels on a forcément pris la liquidité, et on a un dernier qui se trouve, notamment si on regarde pendant une heure, qui se trouve ici, donc du coup on a pris le dernier point de liquidité, et on est en train de travailler cette zone-là. Pourquoi on est en train de travailler cette zone-là ? Ça c'est la question qu'il faut que je pose, bon, on a des indicateurs techniques, on a eu la liquidité qui a été prise, on a pris la liquidité basse, on est dans un point of interest qu'on a travaillé, on a touché le prochain point of interest, donc on est en train de travailler cette zone-là. Ici, certainement, on va avoir mis en place une distribution, voir, est-ce qu'on en a pas eu dans le lower time frame ? On a un psy qui s'est mis là, ici on en a une toute petite qui est là, qui est vraiment ici, mais qui est vraiment toute petite, donc là on pourrait dire qu'on est en train d'en faire une, avec un psy, un BC, AR, ST, donc possiblement on est en train de le faire, à savoir que si on regarde en 4 heures, toujours dans cette zone-là, on pourrait voir ici un premier arrêt de tendance, c'est-à-dire ici on pourrait avoir un psy qui s'est effectué ici, avec un retracement sur le psy, et ici on pourrait avoir un essai, d'accord ? Donc là on pourrait avoir une zone de travail très forte qui a été notée, c'est une zone de travail en 4 heures, donc quasiment en délit, on pourrait dire qu'ici on a un essai, un psy, on va se noter le essai là, donc ici on pourrait avoir un essai, un AR, et donc on va attendre un ST, quelque part par là, qui normalement pour être une belle accumulation n'est pas censé prendre le essai, d'accord ? Qui n'est pas censé prendre la liquidité dès 39900, donc le dernier point qui a été touché par ce essai. Donc normalement on n'est pas censé pouvoir toucher ça, mais pas prendre normalement le essai pour avoir un beau ST, par contre si on prend la liquidité, normalement ça sous-entend qu'on est dans un STB, donc ça veut dire qu'on est en train de valider une accumulation. Par contre on pourrait se retrouver dans une accumulation biaisée, donc qui pourrait être comme ça, en dents de si, qui baisse, où on aurait un SC, un ST, un STB, et si on enfonce bien, on continue, donc par exemple ça pourrait être SC, ST, 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 STB, on descend, on remonte un peu plus haut, spring, on prend la liquidité, on part. D'accord ? On pourrait très bien avoir une descente qui se fasse comme ça, même si c'est pas forcément le scénario sur lequel je privilégie. Là pour moi je pense qu'on va ranger un petit peu, on va ranger de cette façon-là, on va checker, on va prendre la liquidité là, on va prendre la liquidité un peu plus haute, on va redescendre, on a de la liquidité qui se trouve ici sur le 0.5, donc en l'occurrence on a quand même pas mal de liquidités, donc qui se trouve dans les 39.500, on a les liquidités hautes que je vous avais donné la dernière fois par rapport à ça, alors hop, on va se remettre nos points de liquidité, histoire de voir un petit peu ce qu'on a. Mais voilà, on a des order blocks qui sont dans les 40.000, dans les 41.000, on a une liquidité qui en attendent ici, on a des liquidités au-dessus qui se trouvent dans les 44.000, donc globalement on pourrait très bien retravailler un petit peu ces zones-là avant de redescendre. Est-ce qu'on a fini la descente ? Pour moi je considère que non. Sur ce retracement, pour moi je pense qu'on va aller checker les 28.000. Les 30.000, 28.000, on va aller checker cette zone ici qui est très importante au niveau du prix et sur lequel on sait qu'on va avoir une réaction. Et cette réaction-là, de toute façon dans tous les cas on le verra ensemble dans la quotidienne, tous les matins, on analyse. Mais globalement pour moi je pense que cette réaction aussi, on la valide par une belle bougie qui enfonce ce niveau-là, qui est un niveau de liquidité fort, c'est-à-dire qu'on absorbe entièrement la liquidité, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de liquidité, donc c'est-à-dire qu'on va continuer à descendre et on va aller chercher la liquidité basse, ce que je noterai au fur et à mesure, mais c'est-à-dire qu'on va travailler l'order bloc en dessous, on va travailler l'order bloc encore en dessous avant de pouvoir monter. Et du coup ça correspondrait à cette schématique de A, B, C. Par contre si on a un retracement assez fort qui remonte par là, donc c'est-à-dire qu'on descend, on continue à descendre, on check cette zone ici, on remonte assez fort, il faudra qu'on redéplace notre schématique, ça veut dire qu'on est sur autre chose, on pourrait être sur une vague 3, vague 4 ici, vague 5, A, B, C. Là pour l'instant je considère que cette option n'est pas la plus probable et on reste dans la schématique que l'on a là, on attend l'extension en bas et on verra bien ce qui se passe et on réajustera si on a besoin dans tous les cas pour pouvoir se mettre en place une nouvelle stratégie au besoin. C'est ça aussi le trading, c'est de pouvoir tout simplement s'adapter par rapport à ce qu'on peut voir et à ce que les graphiques nous disent. De toute façon dans tous les cas, c'est l'analyse technique, c'est ça. C'est s'adapter à ce que les graphiques nous disent et comprendre justement un petit peu ce qui se passe au niveau des price actions. Au niveau de comprendre de ce qui se passe un petit peu au niveau des price actions, on a un max pain price pour aujourd'hui qui se trouve à 35 000, par contre on a une liquidité très basse, on a 6 millions d'options, donc c'est ridicule. Est-ce qu'on va rester vraiment dans la zone des 35 000 demain, c'est 35 000 aussi, mais pareil avec encore moins de liquidités ? Est-ce qu'il y a un intérêt à rester là pour tout simplement des clopinettes par rapport à ça ? Alors que le 28 janvier, on voit qu'on est à, je n'arrive même pas à lire, quasiment 2,8 milliards de dollars, avec un max one price qui est à 42, d'ailleurs vous notez qu'il était à 44 hier, il est à 42, je pense qu'il va continuer à descendre au fur et à mesure des prix, je pense qu'il va descendre dans les 40, 38, et quand on approchera du 28, on va voir qu'il sera soit dans les 40 ou dans les 34, possiblement 35, 36, on verra exactement ce qui peut se passer, voire même pourquoi pas plus bas, pourquoi pas plus bas, si jamais ça suit. Au niveau des autres indicateurs, je voulais faire un petit check sur CME, sur Binance notamment, alors c'est les futures open interest de la CME. on voit que les institutionnels, parce que globalement c'est les open interest majoritairement des institutionnels, enfin des gros institutionnels, sont en descente, tout simplement, on voit qu'il y a une perte de confiance sur l'actif BTC par les institutionnels, et quand on le met en corrélation avec Binance par exemple, qui est l'open interest on va dire des retail, d'ordre général, on voit que c'est beaucoup moins marqué, on a quelque chose sur cette période là, parce que du coup c'est pas forcément la même échelle, mais si on regarde sur ces périodes là, on voit que oui il y a eu une grosse liquidation qui s'est effectuée, normal, parce qu'il y avait beaucoup de leviers, chose qui s'est assez peu fait ressentir sur les institutionnels, ce qui est normal aussi, mais par contre derrière on a un retour en force, d'ordre général, de l'open interest, des retail, par rapport justement à une perte de confiance des institutionnels. Pour rappel, les institutionnels sont vraiment arrivés sur le marché début octobre, ça a été une grosse nouvelle, la validation, enfin on a eu vraiment un engouement massif, et on voit que cet engouement a été effectué grandement par les institutionnels, d'accord, on n'a pas fait de nouveau plus haut au niveau de l'open interest, et le fait d'avoir cette perte de confiance là, je pense que c'est important de le noter, parce que tout simplement, ça commence à faire longtemps pour des institutionnels ou pour des professionnels du trading, d'avoir un BTC qui ne montre pas de signe de reprise. Pourtant, c'est logique, c'est-à-dire que quand on regarde du point de vue techniquement, on se dit, ok, c'est normal qu'on continue à retracer, on attend des objectifs qui sont plus bas, mais d'un point de vue institutionnel pur qui est arrivé en l'occurrence en octobre, donc sur cette partie-là, d'accord, qui est arrivé sur toute cette partie-là, on se retrouve sur un actif qui, globalement, a perdu de moitié par rapport au moment où ils sont arrivés, donc ils se disent, ok, on va attendre, donc ils vont prendre du recul, et ce recul-là aussi entraîne une perte de liquidité du marché, un manque d'investissement, on pensait qu'il allait y avoir continuellement des injections qui allaient se faire, malheureusement, on voit que c'est un petit peu plus compliqué et que ce n'est pas encore le cas. Par rapport à comment je vois l'évolution du BTC dans les jours qui viennent, en l'occurrence, pour ma part, je vois qu'on va rester plus ou moins dans cette range-là, on va travailler maximum les 40, minimum les 30, et pour moi, je vois très bien tout simplement un ranging qui se fait pendant les quelques jours qui viennent dans cette zone-là. Tout simplement pour pouvoir travailler le prix. Après, je ne vous cache pas que c'est plusieurs fois que je dis qu'il va y avoir du ranging et que tout de suite, en fait, tout simplement, la stratégie que je donne se met en place et donc du coup, on se retrouve avec une chute. Donc, il est fort probable aussi qu'encore une fois, je me retrouve à dire qu'on va ranger et qu'on va avoir une chute rapide. Voilà. On s'adapte dans tous les cas, mais pour moi, on a encore pas mal de liquidités à les récupérer. On est en train de faire une belle réaction. Le fait qu'on a eu cette belle réaction qui a été là, ça veut dire qu'on doit créer de la liquidité. Plus on va tacler le bas, plus on va avoir des réactions de cette façon-là. Il y a eu une liquidation en cascade qui s'est effectuée ici. Il y en a eu une qui s'est effectuée ici. Bon, là, en l'occurrence, on voit aussi au niveau des ordres qui se mettent en place, c'est qu'on a quand même encore des leviers. Est-ce qu'on va avoir une liquidation en cascade une fois qu'on va aller prendre les liquidités basses ? Je pense que par contre, quand on va casser les 30, oui, on va avoir une liquidation. Je pense qu'on va avoir des jolies mèches qui vont descendre en bas, mais on verra à ce moment-là. En tout cas, pour moi, là, il n'y a pas de signe de reprise. Il y a une signe de continuité de tendance et on a toujours nos objectifs, pour rappel. qu'on a toujours nos objectifs de prolongation de tendance. On a un qui est ici, qui se trouve là. On a la deuxième prolongation, enfin la première plutôt, prolongation qui se trouve sur la première vague de descente. D'accord ? Qui se trouve là, où on a un objectif de 2, qui est dans les 28 000. Donc pour moi, il est logique d'aller, là on est sur les 1,618, de ranger un petit peu dessus, de travailler tout simplement les liquidités en créant des liquidités, et ensuite d'aller chercher plus bas. Est-ce qu'avant d'aller chercher plus bas, on va aller chercher un tout petit peu plus haut ? Et pour moi, ce qui va donner le go, ça va être le prix du max price, enfin du max pain, pardon, sur l'open interest du 28, d'accord ? Donc dans 3 jours habituels. Pour moi, c'est là où on va déterminer beaucoup de choses, où va aller le prix, et c'est vraiment un indicateur pour moi à surveiller dans les jours qui viennent, qui vont nous donner un petit peu le sens. Est-ce qu'on va aller retracer, checker de la liquidité au-dessus, ou est-ce qu'on va continuer à s'enfoncer ? Où est-ce qu'on va ranger ? Là en l'occurrence, en tous les sont là, ici, on remonterait là, ensuite on redescendrait, donc ça c'est un peu la schématique que j'ai en tête pour le BTC. On va s'arrêter là sur le BTC, on va enchaîner avec XTZ, et on est parti pour XTZ, donc l'analyse de Tezos, Tezos pour rappel, grosse blockchain de Layer 1, gros projet avec des gros bakers qui sont derrière, et qui en l'occurrence commence à avoir une bonne adoption, moins un projet que j'aime beaucoup, avec un kit de développement qui est quand même assez fort à mon goût. Alors, techniquement, qu'est-ce qui se passe ? Techniquement, qu'est-ce qui se passe ? On a ici une première vague de montée qui s'est effectuée, sur laquelle on pourrait caractériser comme tout simplement une vague 1, une vague 2, une vague 3, qu'on va chercher ici, qui a été invalidée par cette descente-là, pareil ici, qui a été invalidée par cette descente-là, c'est pour ça qu'en l'occurrence, pour moi, on n'est pas sûr de l'illiotisme sur Tezos, on est vraiment dans une schématique propre ici de BC, AR, ST, SO, UT, c'est-à-dire qu'on est sur du week-off, avec derrière quand même un ST qui prend un BC, donc ça sous-entend qu'on est dans une réaccumulation, donc un actif qui va, en l'occurrence, performer, en tout cas, qui techniquement nous indique ça. Les news fondamentales nous montrent aussi que c'est un actif qui est fort, et qui peut justement performer plus loin que ces performances actuelles, donc du coup, pour moi, on est vraiment dans une réaccumulation. On a fait un beau saut quand même qui a pris grandement le BC, l'AR, pardon, ici, on a eu un saut qui a vraiment pris l'AR, et on voit que derrière, on est en train de travailler justement cette zone-là par rapport au saut, d'accord ? Alors, dans une schématique comme ça de week-off, on pourrait très bien avoir un UTAD qu'on attend ici, donc au-dessus de l'UTAD, donc il y a une prise de liquidité de l'UTAD, mais on peut très bien avoir cette schématique qui se termine, sans faire du TAD, et qui se terminerait soit dans cette zone ici, c'est-à-dire en allant checker ce saut, soit en enfonçant le saut légèrement pour pouvoir valider ça. Pourquoi je dis légèrement ? Parce qu'on aurait à ce moment-là une magnifique validation des liquidités du saut qui ont été mises en place, d'accord ? Donc on pourrait très bien avoir ici une descente qui va se faire, aller faire un check pour aller vérifier le saut, voire prendre le saut, et c'est pour ça que j'avais rentré cette spot zone. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une belle accumulation qui est en place avec un SC, un AR, on a eu plusieurs checks qui ont été effectués ici, et ensuite on est allé faire un nouveau ST ici par cette bougie ici, et ensuite on est allé l'enfoncer en faisant le STB. Là on est en train de travailler le STB. On peut aller chercher des niveaux un petit peu au-dessus, comme par exemple les liquidités ici, on a laissé des grosses liquidités qui se trouvent aussi ici. Donc on pourrait très bien faire un STB, remonter dans ces zones-là, prendre cette liquidité-là, remonter, prendre cette liquidité-là, et redescendre. En l'occurrence, tout va dépendre aussi du BTC. Si le BTC donne la possibilité en faisant du range comme ça aux altcoins de performer de leur côté, à ce moment-là, tout simplement on pourrait voir un TESOS qui vient chercher cette liquidité-là avant de redescendre. Par contre, si le BTC fait un petit peu ce qu'on dit, c'est-à-dire descend, chute, on va se retrouver avec potentiellement une petite REOS ici, et ensuite descendre, prendre le Spring, et potentiellement après repartir. Donc là, on a un peu cette schématique-là, est-ce qu'on va descendre plus bas au niveau de TESOS ? Ça, c'est la question, parce que je vous ai mis, vous voyez, une zone de spot zone pour votre entrée en DCA qui s'arrêtait à 1.75. Est-ce qu'on peut la descendre par rapport au check de cette liquidité ici ? Pourquoi pas ? C'est-à-dire 1.50, 1.50, un petit peu en dessous de 1.50. Pourquoi pas ? Parce que là, on a une zone qui est très intéressante, on a un point of interest qui se trouve là, on a une zone de liquidité qui se trouve ici, donc on pourrait très bien avoir un Spring très agressif pour enfoncer tout simplement et aller prendre et quitter du seau et valider tout simplement ici cette schématique pour ensuite repartir. D'accord ? Donc là, après, on pourrait se retrouver aussi, à ce moment-là, dans une schématique assez simple qui est de vague 1, vague 2 d'Eliott. On pourrait très très bien avoir ça. Si on prend le retracement par rapport à la progression qu'il y a eu, le retracement est à l'envers. Si on prend ce retracement, on voit qu'on s'installe sur le 786, ce qui correspond aux différents niveaux qu'on peut trouver ailleurs. Et si on enfonce le 786 et qu'on prend les deux liquidités, on aura un retracement majeur sur une vague 2. Et donc, on pourrait valider cette vague 1, vague 2 d'Eliott et que d'ailleurs, je vais nous tracer à titre d'indication. On pourrait très bien avoir... Hop ! Hop ! Ici, aller prendre la liquidité, là, par exemple, et ensuite aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme objectif ? Si on valide ces vagues d'Eliott, qu'est-ce qu'on aurait comme objectif ? C'est ça qui est très bien avec les vagues d'Eliott, c'est que ça nous donne des très bons objectifs et c'est très facile à tracer pour voir un petit peu où on pourrait aller. On pourrait aller avoir un Tezos à 15$. On pourrait avoir un Tezos à 15$. Pourquoi pas ? Donc là, en l'occurrence, il faudrait qu'on valide cette partie-là. Ça nous donnerait suffisamment d'espace pour préparer une belle vague 3, ce qui correspondrait en tout cas à beaucoup d'altcoins en ce moment. Donc, on aurait, ça sous-entend, une très belle saison qui arriverait une fois que les retracements massifs du BTC se terminent. On aurait une très très belle saison des cryptos et des altcoins et qui pourraient d'ailleurs être menées par le BTC. Pourquoi pas ? Donc là, en tout cas, on a encore une indication, si vous suivez la quotidienne, on a encore une indication que là, on finit notre retracement, ce qui est sain pour le marché, pour ensuite préparer une grosse poussée. Donc là, pour moi, on est vraiment dans cette schématique-là. Ensuite, on va attaquer avec Luna. Luna, on avait une schématique sur Luna qui était vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 et que là, on était dans le retracement A, B, C, avec un B, qui nous fasse une belle extension parce qu'on avait une schématique en bleu qui se trouve, alors, on va essayer de l'attraper, ça ne va pas le gagner, voilà, qui était 1, B, C, A, R, S, T, S, O, U, T, pour nous valider une belle distribution là, mais on va en discuter là. On a ici une distribution qui s'est mise en place, B, C, A, R, S, T, S, O, U, T, on a validé cette distribution et donc là, on est en train de faire le retracement A, B, C. Alors, pourquoi je vous dis que cette schématique bleue, pour moi, ne me convient plus ? Tout simplement parce que je pense qu'on est ici en train de retracer sur la R, que le ST n'est pas fait et qu'on va attendre le ST à un moment donné. Est-ce que ce ST va être avec une extension ou va être un check, par exemple, de cette liquidité-là ? Ça est à définir et pour moi, on est en train de travailler la R et donc, possiblement, cette grande A. On pourrait très bien voir aussi une A, une B et une C, avec derrière un ST qui prend le BC, c'est-à-dire qui prend la liquidité du BC, donc qui nous fasse une belle réaccumulation. Et on pourrait se retrouver justement avec un actif qui va nous faire hop, 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 descendre dans cette zone, incursion, prendre l'EST, descendre là, hop, et continuer à monter comme ça. Donc on pourrait très bien avoir une belle réaccumulation qui se met en place. Donc pour moi, ça va être à déterminer. Je garde la schématique en tête quand même, la grosse schématique, parce que tout simplement, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que tout simplement, c'est une schématique qui correspondrait bien à ce type d'actif. D'accord ? On a eu une énorme poussée sur une vague 3, on a une très belle vague 3 qui s'est faite. On a eu une vague 5 qui a été une grosse vague d'impulsion, alors que normalement, une vague 5, c'est censé être la vague des retails, ce qu'on appelle la vague des retails, qui est une vague qui généralement est plus discrète. Là, elle a été excessivement impulsive, elle a été très rapide, très forte. Donc pour moi, je verrais bien un retracement avec extension, tout simplement pour montrer la volatilité de cet actif. Et c'est un actif qui est quand même, c'est Luna, etc. C'est une blockchain de layer 1 qui a une grosse adhésion, qui a une volonté de créer une monnaie virtuelle et que l'on voit par exemple dans la DeFi, qui prend de plus en plus de place dans la DeFi. Et ce n'est pas pour rien qu'en l'occurrence, Luna performe. C'est parce qu'il y a une adhésion de cette blockchain et ça correspondrait justement à cette schématique-là. Au niveau de ce A, est-ce qu'on a terminé ? Je pense qu'on n'a pas terminé. Je pense qu'on va aller prendre la liquidité basse qui se trouve ici, que je vous ai noté là, qui se trouve dans les 50$. On va avoir une belle réaction dessus. Et ensuite, on va potentiellement former un ST et on verra. Pour moi, si vous voulez rentrer sur du Luna, j'avais mis la spot zone un petit peu en dessous avec une extension en attendant, en étant patient sur un A, B, C. Moi, je vous précoise tout le temps d'être patient. Mais si vous voulez commencer à rentrer sur le check D50 avec une petite position en DCA, pourquoi pas ? C'est aussi logique, c'est un très bel actif. Est-ce qu'on va continuer à descendre dessus ? Je pense que le retracement n'est pas terminé. Et oui, je pense qu'on va faire des incursions en dessous du 50$ pour pouvoir lisser potentiellement. On a des points off interest, on a des zones liquidées qui se trouvent à 37$, 32$, 24$. Donc, c'est des zones sur lesquelles on sait qu'à un moment donné, le prix va potentiellement retourner ou qu'il va avoir tendance à retourner. Ce n'est pas une obligation systématiquement. C'est quelque chose sur lequel on sait qu'il y a de fortes probabilités, mais ce n'est pas forcément une obligation. Mais en tout cas, on sait que là-dessus, on peut retravailler ces zones-là. Pour le BNB, BNB, grosse analyse aussi qu'on avait effectuée et qui est en train de s'invalider. Je vais juste nettoyer un petit peu le graphe, histoire qu'on s'y retrouve rapidement. Pour BNB, pareil, si vous ne connaissez pas BNB, c'est dommage. C'est vrai que vous êtes vraiment très nouveau en crypto et qu'il va falloir vous former tout de suite avant d'investir quoi que ce soit. BNB, la monnaie de Binance, qui sert notamment à alimenter les gazfils de la BSC, une blockchain à l'heure actuelle qui fonctionne très bien et sur laquelle il y a beaucoup d'applications qui sont en train de se faire. Il y a des problématiques de centralisation. On ne va pas se le gâcher. Il y a assez peu de notes de validation et quand un nœud se désynchronise, il n'arrive pas ou très difficilement à se resynchroniser. Là-dessus, ça a gardé en tête. Mais on a une belle schématique, on a une belle poussée qui s'est effectuée. Là, on a une grosse zone d'accumulation, une belle poussée qui s'est effectuée avec un PSY ici, un BC là. On est allé redescendre, faire un AR. Globalement, pour moi, on attend ici un ST. On pourrait dire que là, c'est un ST qui s'est formé. C'est une probabilité qui est en train de se faire et possiblement qui est en train de se valider là. Pourquoi ? Parce que j'avais dit qu'ici, on avait potentiellement une vague 1, une vague 2, une vague 3, qu'il ne fallait pas enfoncer la vague 1 pour garder cette schématique-là. Et là, comme c'est en train de se faire, je pense que la vague 4 va enfoncer la vague 1 parce que le retracement n'est pas terminé. Et je pense qu'on va continuer à descendre un petit peu sur BNB par rapport à ça. Je pense qu'en l'occurrence, on va vraiment descendre. Oui, je pense qu'on va vraiment descendre tout simplement pour continuer à valider cette descente-là. Et donc, on va casser le 1. Donc, pour moi, la schématique d'Eliott ne tient plus qui se fait. Donc, potentiellement, on pourrait valider le ST ici qui s'est fait, donc qui a un ST normal, donc une schématique de distribution. Donc, on pourrait avoir un saut qui est assez agressif et qui pourrait, notamment, prendre la liquidité de l'AR. Donc, aller prendre la liquidité de cette zone-là. Et ça tombe très bien parce qu'on a quand même 3 zones de liquidité qui sont très fortes. Et donc, on pourrait très bien retrouver un BNB assez rapidement en dessous des 220 et potentiellement en dessous des 200. D'accord ? Qui est d'ailleurs une très très bonne zone pour pouvoir stacker du BNB parce que BNB, ça reste Binance. Donc, ça reste un actif sur lequel on sait qu'il y a de l'avenir et que, globalement, on va avoir une schématique qui risque d'être très forte dessus. Donc, globalement, on pourrait très bien avoir lissé notre DCA. Je vous ai mis une spot zone assez agressif parce que, tout simplement, un BNB à 400 reste un bon prix pour un BNB pour une première entrée. Et ensuite, on peut lisser notre entrée en DCA pour ceux qui ont l'habitude de lisser. D'accord ? Petit rappel, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous présente tout simplement mes analyses, ma façon de fonctionner et mes analyses fondamentales, ce que je connais des blockchains, comment j'appréhende ce marché et comment, moi, je traite, en tout cas, mes investissements par rapport à ça. Voilà. A vous de m'utiliser pour construire votre propre stratégie, bien évidemment. Donc là, on va avoir une zone de réaction sur laquelle on va avoir 328, une belle liquidité. Donc, potentiellement, on peut avoir une belle réaction qui se fasse là. En l'occurrence, je pense que le BNB va continuer à retracer. Est-ce qu'il retracera jusqu'au bas du saut ou est-ce qu'il va nous faire une poussée pour nous valider une réaccumulation avec un ST qui prend la liquidité du BC ? En l'occurrence, moi, personnellement, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que, tout simplement, c'est un actif sur lequel je crois. J'aimerais bien qu'il nous valide ici une belle réaccumulation. Et donc, à ce moment-là, on sait que sur une belle réaccumulation, on pourra viser un BNB très haut là-dessus et on pourrait voir. Par contre, s'il valide une distribution simple, ça n'empêche qu'on va avoir un UT et un UTAD qui risque d'être assez haut. C'est juste que le retracement qui sera effectué après sera quand même assez violent par rapport à la validation de la distribution. C'est tout. Mais ça n'empêche que, dans tous les cas, BNB fera des plus hauts pour, justement, continuer. Voilà. Pour ADA, petit point rapide, parce que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ADA pour vous expliquer que le fondamental est essentiel pour ADA. C'est une blockchain de l'ère 1 qui a énormément de potentiel, mais qui n'arrive pas à concrétiser, en tout cas qui n'arrive pas à sortir différents éléments. Et on a eu des news intéressantes. Une news qui s'est effectuée ici, fondamentale, avec une belle application de DeFi qui s'est lancée. Vous voyez qu'en l'occurrence, ça n'a pas suffi. On s'est fait directement renfoncé et même violemment. Et ça va être le gros problème de ADA. Donc, ADA, on attend des news fondamentales fortes pour assurer la reprise. Techniquement, on nous dit qu'on va continuer à descendre sur du ADA. On a pris les liquidités qui se trouvent ici. On a un point of interest qui est quand même assez violent, qui se trouve sur la fin de notre spot zone, qui serait à 0.7 à 0.6, qui correspondrait au 786. Donc, pour moi, ADA va continuer à retracer le temps, tout simplement, d'avoir des nouvelles fortes et de laisser le temps à la blockchain de pouvoir se construire. ADA a toujours, dans sa façon de fonctionner, privilégié le fait de la qualité. C'est-à-dire que c'est le modo des développeurs de ADA en disant « Nous, on prend le temps. Ne vous inquiétez pas, on prend le temps, on fait, mais on fait bien. » En l'occurrence, on leur laisse le temps. Le coin en lui-même, ADA, va continuer à retracer. On va voir si Cardano va nous permettre de, après, faire une belle reprise et une belle sortie de Cardano, qui pourra aller chercher notamment des objectifs assez forts. Parce que là, si on continue à retracer, on va être dans une schématique de vague 1, vague 2 potentiel d'Eliott, qui serait caractérisée par une vague 3, qui pourrait être assez forte, avec un objectif, pourquoi pas, admettons, on prend ici, un objectif, on va jusqu'au 786, on pourra avoir un objectif qui se trouverait à 5,5$. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être un très très bel objectif pour ADA, mais il faut impérativement que derrière, on assure tout simplement la sortie et qu'il y ait une adhésion du public et des développeurs, surtout dans l'utilisation d'ADA. Et surtout, il ne faut pas qu'ils prennent trop de retard, parce que sinon ça va être compliqué, tout simplement, à revenir. Et donc là, c'est vraiment essentiel qu'ADA nous montre des signes de force pour cette année 2022, en tout cas qu'ils se consolident vraiment dans cette zone-là et qu'après, ensuite, ils se mettent à perforer, pourquoi pas. En l'occurrence, je sais qu'il y a beaucoup de détenteurs de ADA qui sont stackés. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup de gens qui soutiennent l'ADA et c'est normal, parce que c'est un beau projet. Et il faut par contre que derrière, ils ne nous déçoivent pas et qu'on reparte. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.